Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Quantum de chez Wavefactory. C'est leur nouveau VST, c'est un Transient Shaper réellement surpuissant, certainement un des meilleures sorties dernièrement. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez à commenter, dites-moi ce que vous pensez du VST présenté aujourd'hui. Et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont directement dans la description et vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique pour soutenir la chaîne tout à fait gratuitement. Donc pour vous procurer le Quantum, vous pouvez aller sur le www.webfactory.com. Vous allez arriver sur ce site, vous choisissez le VST Audio Plugins Quantum et vous allez avoir toutes les explications sur le VST qui restent quand même relativement simples tout en apportant énormément de possibilités dans le concept de Transient Shaper. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va prendre le VST, on va avoir la molette de gauche en orange qui va contrôler l'attaque. On a un bouton solo pour écouter l'attaque en solo. La molette de droite va contrôler le Sustain avec son bouton solo. Et ensuite, juste en dessous, vous avez l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un bus d'effet pour le Sustain, un bus d'effet pour l'attaque. Et vous allez pouvoir mettre des effets différents sur l'attaque ou le Sustain. Ce qui fait que vous allez pouvoir créer des effets relativement créatifs puisqu'on a vraiment énormément d'effets à l'intérieur du VST. Il va être au prix de 99 euros pour le moment. C'est le prix de lancement. Ensuite, il passera à 149 euros. Au niveau des effets à l'intérieur du VST, on va avoir du chorus, compresseur, une reverb à convolution, délai, éhanceur, équaliseur, flangeur, limiteur, module lo-fi, phaseur, pitch shifter, reverb, saturation, stéréo tools, tremolo, vibrato. Donc tous ces effets-là, vous allez pouvoir les appliquer sur chacun des deux bus et donc créer des effets réellement créatifs sur l'attaque comme sur le Sustain. Donc des fois, ça va plus ressembler à un multi-effet. Par exemple, dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure dans Reason, je l'ai utilisé sur une guitare. On a plus l'impression que c'est un multi-effet pour guitare. Après, sur les drums, on va pouvoir accentuer l'attaque du kick, rajouter de la reverb sur le Sustain du kick. Donc le kick va prendre plus d'ampleur. Bref, on peut faire pas mal de choses. Rajouter de la reverb juste sur la snare, sur le Sustain de snare ou sur l'attaque de la snare, comme on en a envie. On peut tester pas mal de choses pour avoir un mix vraiment clair. Vous pouvez trouver aussi le VST directement sur Plugin Boutique. Je vous mettrai un lien affilié dans la description de la vidéo. Il est à 99 euros aussi. Vous allez avoir toutes les petites infos sur le VST. Il va fonctionner en VST, AX, VST3. Donc on va pouvoir le mettre sur toutes les dos du marché. Et il supporte, pour ceux qui ont des Mac M1, le M1. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Reason. Donc on se retrouve directement dans Reason, où j'ai créé une petite boucle de batterie avec différentes boucles d'instruments. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une boucle de synthé. Je vais tout mettre en bypass, comme ça on va écouter au naturel, qui va me donner ça. Ce sont des petites bells. Après, j'ai une première boucle de guitare. Ensuite, j'ai une autre petite boucle de guitare. Plus traditionnelle, plus classique. Et j'ai des drums. Là, tous les quantums sont en bypass. Pass. 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 maintenant on va prendre le premier quantum on va faire un petit tour de l'interface donc comment ça se présente comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez votre bouton d'attaque en orange avec son solo directement en dessous vous allez avoir le bus d'effet pour l'attaque de l'autre côté vous allez avoir le sustain avec son bouton solo et le bus d'effet pour le sustain l'écran ici va vous permettre de voir l'interaction de l'attaque et du sustain directement sur l'écran en ayant une courbe orange pour l'attaque une courbe bleue pour le sustain je vais retirer les même et donc si je mets ça en marche sur ma petite boucle ça donne ceci donc là si je mets le solo on n'entend que l'attaque où je peux avoir un solo que sur le sustain juste au dessus ici on va avoir tout simplement différents presets qui ont été créés ensuite rien ne vous empêche de les améliorer ici vous avez un bouton un rotatif pour la sensitivité un rotatif pour le mode en sachant qu'on a un mode soft général et drum moi pour ce preset là je me suis mis en soft ensuite je peux jouer sur le decay et sur le hold le bichon ici c'est pour pouvoir gérer la vitesse de défilement lâchons x1 x2 x4 x8 et enfin x16 donc si par exemple j'éteins les différents effets là j'ai éteint le délai sur le sustain l'équaliseur sur mon attaque la reverb sur l'attaque et enfin le délai et si j'éteins complètement puisque là il ya quand même les paramètres d'attaque et de sustain qui jouent on a le son naturel donc en appuyant sur le plus vous pouvez rajouter du chorus de la compression reverb à convolution et en soeur equaliseur flangeur limiter module l'eau faille phaseur pitch shifter reverbs saturation stéréo tools très mollo et vibrato donc admettons j'en sais rien là je vais rajouter un petit vibrato on peut écouter ce que ça va donner donc là on a l'effet du vibrato hop je vais me remettre au début tout soit bien calé là on n'a que le délai donc comme vous pouvez voir on peut vraiment faire des effets rythmiques tout en séparant l'attaque du sustain en bas on a le vu mettre de sortie avec un bouton mix pour faire du traitement parallèle entre le son naturel et le son avec effet et le bouton d'output maintenant si je prends mon deuxième sample donc là j'ai fait un traitement encore particulier au départ il est comme ceci je mets les effets en marche et si je rajoute mes drums ça donne un petit côté rythmique à mes attaques donc en fait ce que j'ai fait j'ai mis un stéréo tools ici pour pouvoir jouer avec le middle side j'ai élargi au niveau du side et Et j'ai mis un module de délai directement sur mon attaque avec un effet de ping-pong. Sur le sustain, il y a une reverb et un petit flangeur. Donc là, ça me met, ça fait comme si l'instrument donnait des impulsions, c'était le but recherché, ça donne un petit style. Voilà. Maintenant, si je passe à ma dernière guitare, là, je vais mettre le son qui va tourner au naturel. Donc, une guitare un peu plus traditionnelle. Je retire le bypass. Donc, ça fait comme si la guitare passait dans un module. J'ai mélangé sur le sustain, le chorus et le flangeur. Et sur l'attaque, j'ai juste mis du délai. Si on écoute en solo l'attaque. Et si on écoute en solo le sustain. Les deux en même temps. Avec les drums. Donc, c'est assez magique. On peut faire pas mal de choses. Donc là, c'est comme si le transient shaper était tout simplement un multi-effet de guitare. Bien sûr, je peux augmenter mon volume de sortie. Et maintenant, si je rajoute les effets des drums. Donc là, on voit, on sent que j'ai rajouté du délai, que j'ai gonflé un peu le kick. La snare a une légère reverb. Là, si je mets. Donc, en fait, ça va donner du groove. Et sur ce centre-là. Maintenant, si je prends l'effet que j'ai mis sur le kick. Je vais mettre mon kick en solo. En fait, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une reverb sur le sustain. Une légère reverb. Et de la saturation sur mon attaque. Donc, après, j'aurais pu y aller plus fort. On va voir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et du délai directement sur le sustain. Donc là on entend le sustain en solo. Et là l'attaque en solo. Donc ça donne vraiment un très bon style. Là j'ai rajouté ma snare. Si maintenant je prends l'effet au niveau de ma snare. J'ai mis un bitcrusher sur l'attaque. Je pourrais la rendre encore plus sèche si j'en avais envie. Je me suis mis en douze bits. Et sur le sustain une petite reverb. Et après j'ai mon dernier module ici. Ma dernière piste. Ah là j'ai pas mis. J'ai pas mis de quantum. Normal. Avec l'effet. Avec l'effet. Donc là ça rajoute carrément du groove directement dans ma mélodie. Enfin c'est ce que j'ai essayé de recréer. Et enfin mon dernier sample. Les petits. Les petites. Les petites plucks. Là si je remets en bypass tous les effets. Sur mon bus. J'en ai rajouté un aussi. Mais il est vraiment tout simple. J'ai juste mis un compresseur. Et j'ai augmenté mon attaque. J'en ai rajouté un petit peu. Donc le résultat est immédiat. Afin de tous les effets. Donc voilà pour ce qui est des possibilités du Quantum. Le seul défaut, c'est peut-être l'interface un peu sombre. Après, vu que toutes les écritures sont en blanc, ça reste relativement lisible. Mais c'est vraiment un transient shaper hyper puissant qu'on peut utiliser sur tous les types d'instruments. Et avec la pléiade d'effets qu'on a à l'intérieur, on peut vraiment générer de nouvelles phases à partir de nos phrases. Que ça soit des délirithmiques, du chorus, ou bref, peu importe le type d'effet qu'on va choisir. Et bien sûr, ça fait aussi transient shaper. Donc j'espère que cette petite présentation du Quantum de chez Webfactory vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est pas un transient shaper basique. C'est vraiment un outil créatif pour pouvoir créer des choses, qu'elles soient rythmiques. Ou même sur les guitares, comme vous avez vu, on peut faire du classique comme du rythmique. On peut jouer sur les attaques, sur les sustaines, surtout plus rajouter des effets. Il y a une tripotée d'effets. C'est vraiment super bien fait, hyper complet. Et c'est vraiment un outil créatif. Donc dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Vous aurez un lien affilié vers PluginBoutique si le VST vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501